Adrien Bozy, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, nous vous sollicitons pour réagir à la récente polémique qui a impliqué Éric Zemmour pour son dernier livre, Le Suicide français, dans lequel il cite notamment l'historien Alain Michel, dans son livre Vichy et la Shoah, Enquête sur le paradoxe français. C'était un livre qui était préfacé par Richard Prasquier à l'époque, président du CRIF, où il nous donne quelques chiffres. Il nous dit qu'en 1940, il y avait environ 330 000 juifs en France, dont 195 000 juifs français et 135 000 juifs étrangers ou apatrides. Dans son livre, Alain Michel nous dit que 75% de ces 330 000 juifs ont échappé à la mort. Pour le détail des chiffres, 95% des juifs français et 50% des juifs étrangers. Alors, selon vous, comment expliquer la disparité de ces chiffres ? Et quelle est donc l'implication du régime de Vichy dans la protection des juifs ? Alors, ce qui a été essentiellement reproché à Éric Zemmour dans les médias, si j'ai tout suivi, c'est d'avoir prétendu que Pétain avait sauvé des juifs. Alors, à titre personnel, je ne suis pas historien. Donc, officiellement, mon avis personnel ne fait pas autorité. Donc, je vais, entre guillemets, me réfugier derrière d'autres historiens. Parce qu'on cite à toute tête Robert Paxton. Robert Paxton n'est pas le seul historien à avoir étudié sur cette époque-là. Donc, on va donner un petit peu la parole à d'autres historiens. Alors, le premier historien à qui je vais donner la parole, c'est Léon Polyakov. Ce qui est intéressant avec Léon Polyakov, c'est que c'est le premier historien, c'est un historien très académique, c'est le premier historien qui a traité de la question, justement, du génocide juif. Donc, dans son livre Le Brévière de la haine, il raconte, il développe comment le processus de génocide juif a été mis en place par les nazis. Il raconte, donc, il développe la question de l'étermination des juifs en Europe. Quelle est sa conclusion sur la France ? Polyakov me dit ceci. Du sort relativement plus clément des juifs de France, Vichy fut en fait le facteur prépondérant. En ce qui concerne la solution finale, la position de Vichy était essentiellement déterminée par les vues de Pierre Laval, dont la politique paraît avoir été guidée par le schéma suivant. Se débarrasser des juifs étrangers, mais protéger autant que possible les juifs français des deux zones. Mais protéger autant que possible les juifs français des deux zones. Sachant que dans un autre livre d'entretien en 1989, Léon Polyakov va presque prendre la défense de Pierre Laval en disant qu'il ne méritait pas sa réputation. Donc, Polyakov nous dit que le régime de Vichy est à l'origine de la protection des juifs français, et donc du taux de survie des juifs français. Un autre historien est allé dans ce sens, lui aussi un historien on ne peut plus académique et incontesté, c'est l'historien Raoul Hilberg, dans son livre « La destruction des juifs d'Europe ». Que nous dit Raoul Hilberg ? Dans ses réactions aux pressions allemandes, le gouvernement de Vichy tenta de maintenir le processus de destruction à l'intérieur de certaines limites. Quand la pression allemande s'intensifia en 1942, le gouvernement de Vichy se retrancha derrière une seconde ligne de défense. Les juifs étrangers et les immigrants furent abandonnés à leur sort, et l'on s'efforça de protéger les juifs nationaux. Dans une certaine mesure, cette stratégie réussit. En renonçant à épargner une fraction, on sauva une grande partie de la totalité. Donc, Raoul Hilberg, je vais citer enfin un troisième historien, qui est Robert Haron, qui a écrit ce bouquin, « L'histoire de Vichy ». Je crois qu'il est paru en 1954, si je ne dis pas de bêtises. Je le recommande vraiment parce que, même s'il n'a été écrit que dix ans après le chute du régime de Vichy, il y a un recul historique assez important. Il y a des conclusions très pertinentes, et il y a des conclusions, petite parenthèse, qui sont quand même assez différentes de celles de la doxa actuelle. Que nous dit Robert Haron sur cette question ? Conclusion très brève. « Laval, arithmétiquement parlant, a peut-être sauvé des vies humaines, mais il a associé le gouvernement de Vichy à une besogne déshonorante. » Donc, Robert Haron, dans l'histoire de Vichy, arrive à la même conclusion, à savoir que Vichy a protégé des Juifs français. J'aurais pu citer aussi également Marc Ferraud, qui a fait une biographie de Pétain, où, à mot couvert, il arrive sensiblement à une conclusion identique. Et enfin, dernier livre que je vais citer, puisque c'est le livre qui est le plus d'actualité, il est sorti, je crois, au printemps 2013, si je ne dis pas de bêtises. C'est ce livre d'Alain Michel, « Vichy et la Shoah ». Je précise qu'Alain Michel est un historien israélien d'origine française et qui est rabbin de son État. Que conclut Alain Michel ? « Vichy est certes criminel, mais il est l'élément principal qui explique comment 75% des Juifs de France ont survécu, même si, bien sûr, comme nous venons de le montrer, il n'est pas l'élément unique qui explique ce résultat. » Alain Michel nous dit aussi, en parlant de dirigeants de Vichy, « qu'ils aient commis des erreurs et même des crimes, c'est certain, mais que leur action ait eu finalement des conséquences plus positives que négatives, cela nous semble également une affirmation raisonnable. » Donc, ces quatre historiens que j'ai cités, Léon Poliakoff, Raoul Hilberg, Robert Aron et Alain Michel, ont des conclusions qui vont à l'encontre de ce que disent actuellement les perroquets de presse type Léa Salamé, Léon Geoffrin, etc. À savoir que la politique de certains dirigeants de Vichy, parce que Vichy, c'était une réalité très complexe avec des réseaux très divers, mais la politique de certains dirigeants de Vichy a permis de sauver des vies juives. Alors, arrivé à ce stade, on peut se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ? Puisque Vichy, c'est le régime qui a fait ce fameux statut des juifs. Donc, n'y a-t-il pas une contradiction dans le fait que Vichy, d'un côté, a fait des lois anti-juives, et dans le fait que, d'un autre côté, elle ait protégé les juifs présents sur son territoire ? Alors, d'abord, explication sur le statut des juifs. Selon les doxas paxtoniennes, le statut des juifs a été fait en l'absence de toute influence allemande. Ce n'est pas tout à fait exact, c'est même faux. Dans quelles circonstances ce statut des juifs a-t-il été adopté ? Je me répète, Paxton nous dit que Vichy l'a fait de façon purement autonome en l'absence de toute pression allemande. Que s'est-il passé, en fait ? Le 7 septembre 1940, les Allemands font savoir au gouvernement de Vichy, au gouvernement français, qu'ils comptent faire une ordonnance sur les juifs en zone occupée. Le 10 septembre, réunion d'urgence, entre guillemets, au Conseil des ministres à Vichy, pour traiter de la question juive. Le 25 septembre, le ministre des Affaires étrangères de Vichy, qui est Paul Baudoin, écrit une lettre de protestation aux Allemands. et il proteste contre les projets d'ordonnances allemands sur les populations juives de zone occupée. Et donc, le 27 septembre, les Allemands n'en ont cure et ils font leur première ordonnance, ce qu'on appelle, entre guillemets, d'arianisation, c'est-à-dire une ordonnance pour confisquer les biens des juifs en zone occupée. Les Allemands, donc, mettent en place ce régime et par contre-coup, Vichy va vouloir, entre guillemets, court-circuiter l'activité allemande et va vouloir mettre en place son propre statut des juifs afin d'éviter que les Allemands ne traitent de cette question en zone nord et aussi, d'ailleurs, en zone sud. Et donc, le 3 octobre, donc, juste après ces événements, est publiée la première loi, le premier fameux statut des juifs, qui consiste, en gros, à interdire aux juifs certaines professions, par exemple, dans la fonction publique, dans le cinéma, dans la presse, et peut-être que j'oublie encore un autre domaine économique. Sachant qu'il y a des dérogations dans cette première loi pour les juifs anciens combattants et pour les juifs qui ont rendu des services à la France. Ce que je précise, c'est que, si l'on s'en réfère à M. Henri Dumoulin de Labartette, je précise qu'Henri Dumoulin de Labartette était le directeur du cabinet civil de Pétain jusqu'en 1942. Après, en 1942, les Allemands lui ont dit dégager. Donc, Henri Dumoulin de Labartette, dans son livre de souvenirs, écrit en 1946, nous dit que Pétain a signé ce statut des juifs à contre-coeur. Donc, ça ne lui a pas fait plaisir de le faire. Donc, dans un premier temps, en 1940, le statut des juifs consiste à interdire d'accès certaines professions aux juifs. Une autre loi est prise qui concerne les juifs étrangers, qui était faite pour les interner. C'est une loi qui permet, en zone sud, d'interner les juifs étrangers dans des camps de rétention. C'est l'équivalent des camps de rétention d'aujourd'hui, en quelque sorte. Un peu plus tard, en 1941, est adopté un nouveau statut des juifs plus durci, sous l'influence des Allemands. Et cette fois-ci, on va limiter l'accès des juifs de France à des professions libérales. On va imposer des numerus clausus. Mais, si l'on en croit un ministre qui s'appelle, je crois que son livre s'appelle « Sept ans de souvenirs ». Je crois que c'est Caropino, Carcopino, quelque chose comme ça. C'est un ministre de l'instruction publique de Vichy. À l'époque, les hauts fonctionnaires ont mis des pourcentages de numerus clausus tellement élevés par rapport à ce qu'était la population juive en France qu'en pratique, ça n'a pas empêché les concernés de travailler. Donc voilà, il y avait ce fameux statut des juifs que, bien sûr, on aurait aimé ne jamais voir en France. Cette loi, bien sûr, est à condamner, qui a donc été mis en place progressivement, mais n'en déplaise à Paxton et à tous ceux qui le relaient, qui relaient sa Doxa, sa Vulgate, ce statut des juifs a été mis en place sous la pression allemande. Quelle a été concrètement l'action de certains dirigeants du Syrien ? Attention, pas de tous, parce qu'il y avait dans le régime de Vichy des personnalités authentiquement antisémites, bien entendu, et authentiquement collabos. Mais quelle a été l'action de certains dirigeants de Vichy pour protéger non seulement les juifs français mais aussi en partie les juifs étrangers ? J'ai oublié de préciser quelque chose. Pardonnez-moi, je reviens un petit peu en arrière. Je vous ai évoqué le fait que les juifs étrangers pouvaient être internés dans des camps. Ce qu'il faut savoir, c'est que Vichy, à l'époque, a demandé à ce que les juifs étrangers internés dans ces camps soient, entre guillemets, envoyés, si l'on peut parler ainsi, aux États-Unis ou dans d'autres pays d'Amérique. Tous les gouvernements de l'époque ont refusé. Tous les gouvernements de l'époque ont refusé. Et je précise aussi que s'il y avait autant de juifs étrangers en France au début de la guerre, c'est parce que la France était le seul pays européen à vouloir les accueillir et que l'Angleterre avait refusé. Et à l'époque aussi, les États-Unis avaient refusé d'accueillir notamment les juifs qui fuyaient les persécutions hitlériennes en Allemagne puis ensuite en Pologne. La France, c'est le seul pays qui avait accepté de les accueillir en tout cas à cette échelle. Quelle a été concrètement l'action de certains dirigeants de Vichy pour protéger les juifs. La politique de Laval a été la suivante, c'est-à-dire qu'à partir du printemps 1942, les Allemands accélèrent le processus de ce qu'on appelle la solution finale et donc ils veulent rafler un maximum de juifs. La politique de Laval, donc, comme l'ont évoqué tous les historiens que j'ai évoqués, Paul Yakoff, Raoul Hilberg, Alain Michel et Robert Raon, Laval va négocier avec la puissance occupante. Le rapport de force n'était pas en sa faveur, il va négocier avec la puissance occupante et il va dire « Ok, on vous laisse prendre les juifs étrangers, en revanche, vous ne touchez pas aux juifs français. » « Vous ne touchez pas aux juifs français. » Cet accord a été trouvé si je ne dis pas de bêtises le 2 juillet 1942 avec un accord qui est lu entre Laval et Auberg qui était le chef des SS en France. La rafle du Valdivre va avoir lieu deux semaines plus tard, le 16 et 17 juillet si je ne dis pas de bêtises. Et à ce moment-là, la police française va arrêter des juifs étrangers mais elle n'arrêtera pas sauf exception de juifs français. Donc, de fait, les juifs français ont échappé à une rafle. Les juifs français en zone nord ont échappé à une rafle. Par la suite, les Allemands, en septembre, ont demandé, enfin ont fait comprendre, devrais-je dire plutôt, qu'une nouvelle rafle allait avoir lieu au mois d'octobre et là, Laval a mis son veto. Il a dit non. Là, c'est terminé. Mais il a mis son veto, c'était plutôt un veto temporaire. Et il a dit aux Allemands ceci, écoutez, vous arrêtez la rafle pour le moment et en contrepartie, nous, dans les mois à venir, nous allons faire une loi de dénaturalisation et comme les juifs français seront dénaturalisés, à ce moment-là, conformément à notre politique, vous aurez le droit de les déporter. Donc, les Allemands, dans un premier temps, marchent. Alain Michel commente en disant ceci, si aucun convoi de déportation ne quitte la France au mois d'octobre 1942, on peut l'attribuer au moins partiellement à la stratégie de Laval relayée par Bousquet et Leguet. On le voit, la collaboration de Vichy en matière d'antisémitisme est loin d'être simple. Donc, vous disais-je, octobre 1942, Laval arrive à stopper les rafls en faisant croire aux Allemands qu'on va faire cette fameuse loi de naturalisation. Les choses se mettent à traîner. Les mois passent et les Allemands commencent à remettre la pression sur le gouvernement de Vichy. Et les Allemands donnent plein pouvoir à Darkie de Pelpois, qui était le patron du commissariat aux questions juives, pour faire cette fameuse loi de dénaturalisation. Donc, la loi de dénaturalisation est prête au mois de juin. Il n'y a plus qu'à la ratifier. sachant que le chef de la Gestapo de l'époque, qui s'appelle Dan Ecker, avait prévenu Vichy que suite à cette loi, il y aurait une rafle qui serait organisée. Juste après la publication de la loi et après la dénaturalisation. Seulement, que se passe-t-il ? Le maréchal Pétain va refuser de signer la loi de dénaturalisation et du coup, la rafle n'en rappelle. Et du coup, la rafle n'en rappelle. Je me permets de citer une nouvelle fois Alain Michel. « Il est donc évident que le fait d'avoir mené les nazis par le bout du nez jusqu'en septembre 1943, en leur promettant de faire passer une loi de dénaturalisation, promesse qui conduit la Gestapo-SS à ne pas engager directement d'opération d'arrestation, ce fait donc a vraisemblablement évité l'arrestation de milliers de victimes juives supplémentaires. » Donc on le voit par cette politique qu'on pourrait appeler de façon un peu cynique entre guillemets de préférence nationale a permis d'éviter des refus. C'est quasiment mathématique devrais-je dire et j'aimerais poser une question toute bête aux défenseurs de la position paxtonienne. Si les dirigeants de Vichy, en fait, je vise en particulier Laval et Pétain, s'ils ne s'étaient pas opposés à la déportation des Juifs français, qui aurait pu l'empêcher à l'époque ? Qui aurait pu empêcher les Allemands de faire ce qu'ils ont fait partout ailleurs en Europe ? Qui ? Personnellement, je ne vois pas. Je ne vois pas. Maintenant, si mes contradicteurs ont une réponse, je suis tout à fait prêt à l'entendre. Je ne prétends pas voir la vérité révélée. Mais en l'occurrence, lorsque l'on connaît un petit peu l'époque, les rapports de force, on ne voit pas qui aurait pu empêcher ces déportations. Qui et comment ? Alors là, je vous ai parlé de comment Vichy avait sauvé une partie des juifs français, même une grande partie, puisque comme l'a rappelé très justement Zemmour, 95% des juifs français ont échappé à la mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Vichy, directement ou indirectement, a contribué aussi au sauvetage des juifs étrangers. Donc, Robert Aron nous dit, en revenant sur la fameuse journée de juillet, le jeudi de juillet 1942, à Vichy, le Conseil des ministres fort ému de la menace jette du lest et décide, avec l'approbation de Pétain, de distinguer aux libres entre les juifs français et les juifs étrangers. Les premiers demeuront sous la souveraineté et la protection du gouvernement français. Pour les autres, on contestera les chiffres que Darké de Pellepois a communiqué aux Allemands et selon lesquels ses victimes abandonnées à la législation nazie seraient au nombre de 54 000. Darké de Pellepois vient prévenir d'un équerre de la fausseté de Vichy. Le ministre de l'Intérieur a eu l'audace de ne signaler que 12 000 juifs étrangers en zone libre. Les statistiques sont truquées sur ordre gouvernemental. C'est-à-dire que Vichy a volontairement déclaré un nombre plus petit de juifs étrangers en zone sud pour que les Allemands raflent sur une base plus restreinte, si on peut s'exprimer ainsi. Ensuite, indirectement, la politique de Vichy a eu des conséquences en matière de survie des juifs. Pourquoi ? Tout simplement parce que la zone libre a permis l'éclosion de la résistance. Un résistant français très important, le général Loustono-Lako, dans ses mémoires, qui s'appelle je crois « Mémoire d'un Français rebelle », nous explique que de l'eau elle est très ingrat de ne pas reconnaître que c'est l'existence de la zone libre qui a donné les conditions matérielles et logistiques de créer les différents réseaux de résistance, parce que la résistance c'est une réalité très complexe. Ce sont des réseaux très divers avec des origines et des buts très différents. Ensuite, ce qu'il faut savoir c'est que Vichy, c'est très peu su, a financé parfois directement des réseaux de résistance. Je vais prendre un exemple très précis et qui est hélas peu connu, bizarrement. Vichy avait créé ce qu'on appelle la Légion française des combattants. La Légion française des combattants, je précise, ça n'a rien à voir avec Amelis et ça n'a rien à voir avec la Légion des volontaires français. Le maréchal Pétain envoie le général Heurto mettre en place cette fameuse Légion française des combattants en zone occupée. Mais les Allemands mettent leur véteau. Ils ne veulent pas de Légion française des combattants parce qu'ils ont peur que ça devienne en quelque sorte une milice de résistance. Donc cela donne entre guillemets déjà un brevet de résistance à la Légion française des combattants. Reste que Heurto est sur place et donc Heurto va en profiter, Alfred Heurto, le général Alfred Heurto va en profiter pour constituer un réseau de résistance dont le nom m'échappe. Il va constituer ce réseau de résistance et à partir de ce réseau de résistance se créera plus tard l'une des plus importantes organisations de résistance de la zone occupée qui est l'organisation civile et militaire. Mais qui a financé le réseau du général Heurto à la base ce sont les services de renseignement de l'aviation du général Bergeret. Mais qui finançait les services de renseignement de l'aviation du général Bergeret ce sont les fonds secrets que Pétain lui donnait. Sachant que les services de renseignement de l'air étaient en relation directe avec l'intelligence service. Je précise aussi soit dit en passant que le général Bergeret entre 40 et 42 s'est occupé à recréer une aviation de guerre puisque pendant l'armistice les allemands à la base nous avaient demandé à ce qu'on leur livre nos avions nous avons réussi à obtenir enfin c'est le général Oettinger qui a réussi à obtenir que les avions ne soient pas livrés mais qu'ils soient simplement mis en dépôt et qu'ils soient démembrés en quelque sorte. Le général Bergeret a réussi clandestinement à reconstituer une aviation près de 1000 avions dont la moitié finiront dans l'armée d'Afrique armée d'Afrique qui a été relancée contre les forces de l'Axe le 11 novembre 1942 par l'amiral d'Arland par l'amiral d'Arland après d'ailleurs notamment qu'il ait reçu un télégramme secret du maréchal Pétain pardon de le dire c'est très peu su mais cette fameuse armée d'Afrique sur laquelle on a fait tant de films a été relancée contre l'Africa Corps de Rommel par l'amiral d'Arland après avoir reçu des télégrammes secrets de la part de Pétain c'est d'ailleurs l'amiral Hoffan qui a donné l'idée à Pétain d'envoyer ce télégramme secret sachant que officiellement Pétain condamnait d'Arland mais officieusement il l'avait encouragé et d'ailleurs d'Arland faisait la guerre contre les allemands à l'époque je cite au nom du maréchal empêché au nom du maréchal empêché voilà donc là on s'écarte un peu de notre sujet mais soit dit en passant pour montrer la cohérence globale qu'il y a là-dedans sachant que je termine quand même sur cette fameuse armée d'Afrique j'en termine parce que c'était un petit peu d'actualité parce que rappelez-vous il y avait eu des commémorations sur les débarquements en Provence de 44 et Hollande nous avait dit que cette armée de Delattre de Tassini c'était l'armée de la liberté c'est même l'armée française c'était l'armée de la liberté s'il avait voulu être un petit peu plus rigoureux notre cher président aurait dû préciser que cette armée d'Afrique avait été reconstituée par le général Végan qui était allé en Afrique du Nord pour ça et que c'est Pétain qui l'avait envoyé pour ça Hollande aurait pu préciser aussi que c'est l'amiral d'Arland qui s'est rallié aux américains qui avaient relancé l'armée française contre l'Afrique à Corpse il l'a oublié je pense qu'il l'ignore de toute manière et donc je ne crois plus que la classe politique française connaît ses classiques d'histoire de France et d'ailleurs en ce qui concerne le général de Delattre de Tassini rendant hommage à son action à la base c'est un général de l'armée française et il était resté général après l'armistice puisque vous savez les allemands avaient toléré après l'armistice que nous avions une armée française de 100 000 hommes le 11 novembre 1942 Delattre de Tassini qui était à la tête de son bataillon a dit là stop stop vous nous avez trop humilié il y en a marre et donc Delattre a relancé son bataillon contre les armées allemandes qui envahissaient la zone libre je trouve que c'est un geste magnifique de patriotisme et Delattre dont on ne parle plus trop mais c'est une très belle et très grande figure française je précise aussi que Delattre aurait dû suite à cet acte être envoyé en Allemagne et que c'est Pétain qui a dit non il reste en France j'aimerais aussi vous citer la déposition qu'a fait le pasteur Brogner au procès du maréchal Pétain je précise que le pasteur Brogner est injuste parmi les nations c'est à dire que pendant la guerre il a contribué au sauvetage des populations juives il a tout fait pour protéger un maximum les populations juives victimes des persécutions donc voici la déposition une partie de la déposition faite par le pasteur Brogner au procès de Pétain je me suis entretenu de la question avec le maréchal Pétain au mois de janvier 1942 la question c'est les fameuses lois anti-juive chaque fois que je lui ai parlé des horreurs que nous connaissons dont j'avais été témoin moi-même dans certains camps dont s'occupait une de nos oeuvres les plus belles qui s'appelle la bimade comme le camp de Gurtz de triste mémoire le maréchal Pétain a montré une visible émotion il était convaincu il ne me l'a pas caché que la loi dont je viens de parler entraînait d'immenses souffrances et de graves injustices mais il était convaincu semble-t-il que ces injustices ne pourraient se réparer qu'après la paix donc si je suis bien le pasteur Brugner Pétain envisageait après la paix de réparer le préjudice subi par les victimes par la suite j'ai eu à intervenir d'une manière plus forte encore lorsque après le déchaînement des persécutions et des horreurs à Paris et en particulier au Vélodrome d'hiver la persécution des non-ariens s'est étendue à la zone sud dès le mois d'août 1942 à Paris depuis le mois de juin les événements se précipitaient le 26 juin 1942 j'ai été reçu à nouveau par le maréchal Pétain je lui ai donné lecture d'une lettre que le conseil de la fédération protestante m'avait pris de lui lire et de lui remettre il l'a reçu avec la courtoisie avec quoi il a toujours accueilli mes démarches il l'a écouté avec la plus grande attention il m'a rappelé l'entretien que j'ai eu avec lui au mois de janvier précédent et une fois de plus j'ai constaté une émotion profonde mais une fois de plus je dois le dire j'ai eu l'impression d'une impuissance à prévenir à empêcher de grands mots que dans son fort intérieur il appelait par leur nom et condamné sans réserve le maréchal a fait ce qu'il a pu et parmi toutes les accusations que l'on profère contre cet homme il y a celle d'avoir renversé la république pour installer on dirait en France une sorte de dictature avec un personnage unique un parti unique mais cette accusation est complètement fallacieuse elle est fausse Pétain n'a pas renversé la république pour une raison qui est très très simple c'est que la république elle n'est pas morte le 10 juillet 1940 elle n'est pas morte non plus à la signature de l'armistice elle est morte le 3 septembre 1939 lorsque la France est entrée illégalement en guerre contre l'allemagne et la guerre a été déclarée je vous rappelle à l'époque par le président de la république par le chef du gouvernement Édouard Daladier ça veut dire que la république a été violée et assassinée par ceux-là même qui auraient dû la servir je m'explique l'article 9 de la constitution de la troisième république était très clair la guerre ne pouvait être déclarée sans l'assentiment des deux chambres c'est à dire du sénat et de la chambre des députés cet article était somme toute logique en gros c'est à l'avouer de dire écoutez vous n'enverrez pas les enfants du peuple français à la mort sans l'assentiment des personnes que les français ont mandatées pour les représenter au niveau du gouvernement donc les jeunes garçons de France ne pourront pas aller à la mort sans que ceux qu'ils ont élus ou que leurs parents ont élus en leur nom ne le commandent tel était l'objet de l'article 9 or qu'est-ce qui s'est passé et bien lorsque l'Allemagne a envahi la Pologne le 1er septembre 1939 il s'est agi pour la France de savoir ce qu'il fallait faire alors Paul Reynaud au départ a dit tiens ben ce qu'on va faire on va interroger les députés pour savoir s'ils ne veulent pas voter des crédits pour la guerre qui commence et puis on s'est dit non il n'y a pas de guerre encore le 1er septembre 1939 et le 2 septembre 1939 il n'y a pas de guerre donc on va demander aux élus de savoir s'ils veulent bien voter des crédits pour que la France puisse satisfaire ses engagements en gros l'engagement c'était d'aider la Pologne donc c'était de partir en guerre alors on s'est dit mais attendez on n'est pas encore parti en guerre alors la formule a été encore un peu amoindrie et on a demandé aux parlementaires s'ils n'étaient pas d'accord pour voter des crédits militaires dû à la situation internationale bien voilà donc la question qui arrive aux chambres au sénat et à la chambre des députés voulez-vous voter des crédits militaires à cause de la situation internationale du moment mais à l'époque certains élus ont flairé ont flairé l'arnaque ont flairé l'arnaque en disant qu'est-ce qu'ils veulent nous faire voter là exactement et au sénat pierre laval s'est levé il a demandé la parole or il s'est trouvé que le président du sénat jeanenet lui a dit mais non il n'y a pas de discussion on ne discute pas on vote les crédits on refuse de les voter mais on ne discute pas et pierre laval a quand même pu s'exprimer un peu en disant attention j'ai signé des accords en 35 il parlait des accords de stress pour maintenir la paix je demande aux gens de s'en souvenir et le plus grotesque a eu lieu à la chambre des députés à la chambre des députés pareil il n'y aura pas de discussion on vote sans discussion on ne vote pas mais sans discussion et un pacifiste notoire qui s'appelait Gaston Bergerie a voulu prendre la parole et on le lui a interdit il n'a pas pu s'exprimer il n'a pas pu développer son argumentaire mais à la fin de la séance alors que les députés avaient voté ces crédits un autre député s'est levé qui s'appelait Petrus Fort et il a demandé au président de la chambre Hériot monsieur le président est-il certain que le gouvernement ne va pas commettre une action irréparable sans en référer aux chambres c'est-à-dire que Petrus Fort avait pressenti l'arnaque il avait pressenti qu'en votant les crédits militaires en fait le gouvernement en profiterait après pour déclarer la guerre donc il demande bien vous êtes bien certain qu'on ne vote que les crédits militaires que le gouvernement ne va pas en profiter pour prendre une décision plus grave et que répond Hériot Hériot répond il ne m'appartient pas de répondre à cette question donc il y avait hélas en est un il y avait à cette époque-là un véritable complot contre la paix et en effet le 3 septembre 1939 la France déclarait la guerre à l'Allemagne alors en vertu de ses alliances etc j'ai démontré dans une autre vidéo que notre alliance avec la Pologne était caduque à cette époque mais c'est qu'il est sûr c'est que la France a déclaré la guerre à l'Allemagne totalement illégalement en pleine illégalité parce que les chambres n'avaient pas été consultés et comme l'ont écrit plus tard Mouton et Rinaldi dans un livre qui s'appelle Un crime contre la France ils ont dit en 1939 nos élus n'ont pas déclaré la guerre en défilant fièrement sous les frontons décorés de bleu blanc rouge non 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 ils n'ont pas déclaré la guerre comme ça ils sont passés par la porte basse et par l'escalier de service ils ont violé la constitution l'article numéro 9 ils se sont passés de l'assentiment des chambres et pourquoi se sont-ils passés de l'assentiment des chambres ? parce qu'à l'époque beaucoup de députés et beaucoup de sénateurs savaient pertinemment que la France n'était pas prête à la guerre déjà des militaires sous le couvert du secret avaient dit si nous déclarons la guerre nous allons à un nouveau sedan et ce sera plus rapide encore la France n'était donc pas prête pour la guerre et le peuple français ne voulait pas la guerre comme l'a écrit plus tard Raymond Récouli à l'époque les hommes se pressaient devant les radios en disant mon Dieu que la paix soit préservée les femmes étaient dans les églises et priaient pour la paix le peuple français ne voulait pas la guerre et dans les chambres il est certain qu'il aurait suffi d'un cri d'une parole d'un Pierre Laval d'un Gaston Bergerie pour dire mais non non nous n'allons pas mourir pour Danzig déjà parce que notre alliance est caduque avec la preuve mais surtout parce que nous ne sommes pas prêts nous allons au désastre et donc voilà pourquoi le clan belliciste a déclaré la guerre a fait en sorte que la France déclare la guerre sans l'assentiment des chambres c'était une guerre donc parfaitement illégale pour des motifs purement idéologiques comme je l'ai déjà démontré dans une autre vidéo voilà pourquoi quand aujourd'hui on accuse le maréchal Pétain d'avoir renversé la république un peu de pudeur messieurs qui portaient cette accusation un peu de pudeur le maréchal Pétain n'a été comme disait Laval que le syndic d'une faillite le syndic d'une défaite le syndic d'une guerre frauduleusement déclarée alors après qu'a fait le maréchal Pétain il a fait ce qu'il a pu finalement l'histoire du maréchal c'est quoi c'est l'histoire d'un gouvernement qui pour des raisons idéologiques déclare une guerre illégalement c'est à dire en violation de la constitution une guerre qui n'étant nullement préparée tourne rapidement à la Bérezina et une fois que la Bérezina s'étale devant tout le monde et bien ceux qui ont déclaré la guerre ils fuient leurs responsabilités et à la place ils poussent un vieillard le vainqueur de Verdun celui que le peuple attend et c'est ce vieillard qui va leur servir de bouclier et ils lui disent allez maintenant qu'on a perdu et qu'on n'ose pas prendre nos responsabilités défendez monsieur le maréchal les intérêts de la France alors pendant 4 ans le maréchal il va bon an mal an et tenter de défendre les intérêts d'un pays au sein d'une guerre mondiale et il va tenter de défendre les intérêts face à un occupant qui vu la tournure des événements deviendra de plus en plus exigeant et puis le destin tourne le vainqueur subit petit à petit une défaite militaire et 4 ans plus tard ceux qui s'étaient carapatés ceux qui avaient vu leur responsabilité reviennent dans les fourgons anglo-américains et maintenant ils vont prétendre vêtir leur robe de jus et dire mais ils vont pointer leurs doigts devant le maréchal et vont dire mais qu'avez-vous osé faire vous avez trahi vous avez vendu la France vous avez laissé déporter les juifs etc etc vous avez assassiné la république comble du cynisme naturellement c'est ça l'histoire du maréchal c'est un des événements les plus tragiques et les plus cyniques de l'histoire de France c'est un homme dont on se sert comme bouclier au moment de la Bérezina une Bérezina qu'on a soi-même provoqué pour des raisons idéologiques et par impréparation et une fois que le bouclier on n'en a plus besoin on revient dans les fourgons de l'étranger et on prétend juger ce vieillard qui ne demandait rien ce vieillard qui aurait aspiré à rester chez lui tranquillement pour sa retraite quel cynisme quelle impudence voilà pourquoi aujourd'hui personnellement et bien le maréchal encore une fois sa politique n'aurait pas été la mienne mais j'estime au minimum que ses dernières volontés devraient être exécutées et qu'il ne devrait plus rester ici mais qu'il devrait rejoindre ses soldats à l'ossuère de Duomon c'est au moins le minimum que l'on pourrait faire pour lui pour cet homme qui a tenté de gérer les intérêts de la France à une heure où plus personne ne souhaitait les gérer nous vous remercions pour ces quelques rappels historiques Léa Salamé a reproché à Éric Zemmour qui est d'origine juive en rappelant ces faits historiques faire plus goï que goï plus français que français qu'est-ce que ça vous inspire ? Ce que ça m'inspire c'est une intuition que beaucoup ont déjà eu à savoir que l'antiracisme aboutit à des mécaniques intellectuelles identiques au racisme c'est-à-dire qu'on essentialise des groupes d'individus et on considère qu'en raison de cette appartenance culturelle ces individus doivent avoir un certain prêt-à-penser voilà qui est-à-dire qui est-à-dire qui est-à-dire qui est-à-dire ce qui est-à-dire